Hello les bassistes, je suis Bruno Tozin, pédagogue et auteur de plus de 70 méthodes aux éditions Play Music. Aujourd'hui, je vous présente l'intrigante Spector NS Dimension 4. Cette basse est fabriquée en corée et se compose d'un corps en freine démarrée, d'une table en ronces de peuplier, je vous laisse regarder de près, voilà, magnifique, les finitions sont très belles. On a ici un chevalet, vous voyez, des chevalets indépendants en laiton. On a une électronique active, ici, on a l'accès à la pile, électronique active de bande, basse aiguë. On a un switch, ici, trois positions pour avoir trois voicings différents, trois types de sons différents. Le préampe et les micros sont des Fishman Fluence, voilà. Au niveau du manche, comme vous pouvez le voir, c'est un manche conducteur, voilà. Je vous laisse regarder ici, voilà, du très beau travail. On a un manche en érable, ici, avec du Wenge, c'est un mélange, c'est un manche en cinq parties. Ensuite, quoi d'autre, la touche est en Wenge, on a 24 fret, alors comme vous pouvez le voir, les fret sont en éventail. Si vous regardez, vous voyez, elles partent comme ça, et ici, de ce côté-là, dans ce sens-là. En anglais, c'est Feined Fret, voilà. On a ici la tête, voilà, je vous laisse la regarder de plus près. Voilà, ici, le dos. Donc, elle est vraiment très bien finie, très agréable à jouer. Et donc, le diapason, là, pour les Fan Fret, c'est 34 pouces pour la corde de sol. Donc là, on est vraiment sur un diapason tout à fait standard. Et ça s'étend jusque 36 pouces pour la corde de mi. Donc, l'avantage, c'est d'avoir les cordes graves avec beaucoup plus de définition. Les cordes sont plus longues, donc plus tendues. Et du coup, en fait, le Fan Fret, c'est très confortable à jouer, parce que ça, c'est une question qui revient souvent, en fait. C'est naturel, voilà. Donc, écoutez, moi, j'ai envie de vous dire, le plus simple, en fait, c'est d'essayer, parce que c'est un avis tout à fait personnel, et tout type d'instrument, en général, c'est bien de l'essayer pour voir si, personnellement, on aime ou pas. Mais le Fan Fret, en tout cas, c'est vrai que ça a essayé, parce que c'est quand même à la mode ces dernières années. Il y a de plus en plus de marques qui en font. Donc, voilà, en tout cas, c'est très agréable à jouer. On s'y fait rapidement, voilà. Et, écoutez, je vais vous... Ah oui, j'ai oublié une petite chose. Sur le côté, il y a des repères phosphorescents. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, mais en tout cas, la nuit, c'est phosphorescent, et c'est quand même plutôt bien pensé, c'est pratique. Donc, cette base, je vais vous faire une petite démo complète. Je vais bidouiller avec les boutons, le switch, je vais jouer au médiator, au doigt, en slap. Donc, je vous conseille d'écouter cette démo au casque ou sur de bonnes enceintes. Et surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Bonne écoute. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 C'est parti.